salut et bienvenue sur la chaîne si vous êtes là pour la première fois sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage et si vous voulez profiter avec nous de cette expérience abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos je voulais répondre à la question de julie parce que julie m'a posé deux questions la première c'était sur les odeurs du poisson et la deuxième c'est sûr comment nettoyer les baskets mais par ailleurs je voulais dire ceci que chaque fois que vous me poserez des questions je reprendrai en vidéo pour que ça profite à toutes les personnes qui suivent ces vidéos et aussi à la communauté bien sûr voilà pourquoi je reprends directement sur les vidéos afin que ça puisse servir à tout le monde et vous êtes sans oublier que ces vidéos sont suivis par des milliers et des milliers de personnes donc lorsque je donne des astuces comme ça bien évidemment que ça servent à tout le monde à tout le monde donc je commence par les odeurs du poisson je lis je dirais que si tu as ce genre de problème donc si vous avez de ce genre de problème à vous tous qui suivez cette vidéo si vous avez ce genre de problème ou vous avez des odeurs du poisson qui ne s'enlève pas pendant que vous êtes en train de laver vos habits je vous assure que ces odeurs là peuvent s'enlever et voilà comment vous devez faire vous prenez ces habits vous les nettoyer d'abord avec du savon vous nettoyez d'abord avec du savon vous rincez après que vous avez rincer ces habits là vous les nettoyer encore avec du savon en liquide avec du détergent en liquide vous nettoyez encore une fois de plus vous rincez et vous aurez votre le résultat positif vraiment vous aurez un résultat positif ces odeurs là vont finir par s'enlever la deuxième des choses sur les baskets c'est que j'ai fait une vidéo où je parle des techniques du sel j'ai présenté des baskets comment les nettoyer comment vous pouvez faire pour ne pas qu'il y ait des oreilles vous pouvez un résultat positif vous pouvez regarder cette vidéo là et vous allez avoir une idée mais Julie je vais te brefer rapidement donc tu prends tu nettoies tes baskets tu finis de nettoyer tes baskets tu les rinces correctement et tu prépares de l'eau salée il faudra pas qu'il y ait beaucoup d'eau salée mais juste un tout petit peu tu finis de nettoyer tes baskets tu prends cette eau là et tu prends plutôt ces baskets tu plonges dans l'eau salée tu laisses pendant au moins cinq à dix minutes comme ça dans l'eau salée après tu les ressorts tu les mets au soleil et tu vas voir que tes baskets seront très 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 propre si tu veux avoir encore plus d'informations tu peux regarder la vidéo sur la technique du sel comment est-ce que j'explique avec les baskets j'espère que tu m'as bien compris et j'ai été très très clair sur la réponse les réponses plutôt des deux questions que tu viens de me poser merci encore d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et surtout laissez moi vos commentaires si vous avez des soucis des problèmes comme ça j'y répondrai parce que je suis là pour ça on se revoit à très bientôt d'ici là portez vous bien merci